chanter ça a toujours été un moyen très très puissant de parler au coeur de quelqu'un c'est pourquoi même dans les âges passés que ce soit dans des villages chanter ça a toujours été un moyen de pouvoir parler toucher le coeur et c'est pourquoi quand vous chantez ce n'est pas juste parler mais c'est une prière et ça touche le coeur de Dieu ok nous allons entrer dans la parole avant ça je voulais remercier le seigneur pour le mariage de ma fille Shekina le jeune homme Jean-Claude s'est présenté avec toute sa famille pour pouvoir remettre la dot nous les avons aussi reçus officiellement la dot c'était le mardi nous les avons reçus officiellement le vendredi passé la famille m'avait demandé de lui donner un bout de papier où on va citer tout ce que je veux j'avais dit au jeune homme et à sa famille que je ne demande rien tout ce que je demande c'est que tu aimes ta femme, ta femme puisse t'aimer que vous puissiez vivre heureux dans votre mariage je suis pasteur et je sais pourquoi je demande ça j'ai dit on ne savez pas que je kicked uneaman, je suis pasteur et je n'étais pas ou non voilà aussi comme j'aurai nêné et mon style de mardi et mon à l'air tout, ils m'ont surpris pendant que vous outre toute la future he Arab earth les mardi ils ont apporté des choses ce qu'ils puissent prendre C'était des merveilleux dons et j'avais pris ça avec beaucoup de larmes dans le cœur. Et l'habit que j'ai porté ici, c'est ces fruits-là. C'est mon beau-fils qui m'a donné comme cadeau. Le meilleur cadeau qu'il a apporté dans tout ça, c'est de m'avoir apporté une Bible. Et aujourd'hui, je vais prêcher avec cette Bible. Je remercie le Seigneur pour ça. Et vous remerciez aussi vous tous. Parce que c'est beaucoup de vos prières qui ont fait qu'il en soit ainsi aujourd'hui. Je pense à la sœur. Je ne sais pas, j'ai oublié le nom. Et toi, il est là derrière. Qui était à l'hôpital au clinique universitaire. Elle est là derrière. Mets-toi debout, même si c'est un peu difficile. Pardonnez-moi si j'ai oublié le nom. On me rappelle un peu le nom de la sœur. Maman Anne. Merci beaucoup à ses enfants. Elle était très très malade à l'hôpital. vous disiez qu'elle va mourir mais nous sommes allés on a prié pour notre soeur et par la grâce de Dieu elle est vivante aujourd'hui et elle me disait je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi et je prie beaucoup pour vous et surtout pour vos enfants que Dieu les garde pour qu'ils puissent tous bien marcher qu'ils se marient parce que s'il y a quelque chose de mal qui arrive ça va être très difficile je sais que j'ai entendu beaucoup de prières et de témoignages comme ça j'ai déjà marié beaucoup de mes filles ici et des garçons ça fait 20 ans et Dieu m'accorde la grâce de marier ma propre fille je vous remercie beaucoup pour toutes vos prières et pour vos meilleurs souhaits pour qu'il en soit ainsi aujourd'hui le diable il combat terriblement et s'il trouve un endroit pour faire du mal il va le faire et s'il arrive à toucher les enfants d'un serviteur de Dieu d'en faire ce qu'il veut ça va rester pour toujours une faiblesse difficile à réparer et ça peut occasionner beaucoup d'occasions des chutes et d'achoppements pour beaucoup de gens peut-être ils ne le diront pas mais des attitudes beaucoup de choses vous savez nous ne sommes pas des prophètes je ne suis pas un prophète je suis un pasteur un serviteur de Dieu un prophète la vie d'un prophète et ce qui arrive dans la vie d'un prophète c'est très différent parfois la vie d'un prophète c'est difficile parfois de le suivre dans la loi c'est très difficile vous savez ça pouvait être très difficile pour les enfants d'Israël de suivre Moïse quand il s'est marié à la femme éthiopienne c'était difficile c'était contraire apparemment apparemment à la loi c'était une prophétie c'était la parole de Dieu non écrite à ces moments-là et les enfants d'Israël pouvaient difficilement comprendre vous allez voir un prophète je crois Amos si peut-être je me trompe ou oser Dieu lui dit va prendre cette femme prostituée prends-la en mariage alors que ça Dieu ne peut pas les dire à un sacrificateur ils ont des lois bien établies et tout ça aussi c'était un type d'Israël qui était devenu une prostituée qui commençait à abandonner Dieu donc la vie d'un prophète c'est très très différent il est arrivé des choses dans la vie d'un prophète que parfois vous n'arrivez pas à comprendre mais comme c'était un prophète croyez et obéissez un prophète on ne le juge pas on ne le condamne pas parce que ce qu'il fait c'est toujours la parole même si tu ne comprends pas croyez seulement sinon tu vas avoir des problèmes avec Dieu mais nous en tant que serviteurs il faut que certaines choses puissent bien marcher pour ne pas s'attirer l'opprobre être pierre d'achoppement un problème comme ça arrive dans la famille avec le travail que nous avons on ne s'attirer déjà on a beaucoup de combats beaucoup de combats donc si le diable trouve encore l'issue là-bas ça va être difficile c'est pourquoi je remercie le Seigneur je vous remercie vous tous pour toutes vos prières pour votre soutien votre action et que la chose a été rendue possible j'ai marié le premier garçon ça fait c'est pas deux ans il a trouvé une très très bonne fille Anne ils sont là au Canada une très très bonne petite famille on les aime beaucoup on les apprécie beaucoup là-bas au Canada et le Seigneur a permis aussi que la première fille il s'est trouvé un bon garçon je la remercie Chekina qui a essayé de bien se conduire de m'écouter jusqu'à la fin pour qu'aujourd'hui elle puisse aller en mariage je remercie sa maman qui l'a gardée pendant toutes ces années vous savez quand souvent d'habitude ici quand une fille se conduit mal tous les péchés retombent sur qui je ne sais pas si je ne sais pas si c'était une fille c'était une fille pour moi qui représentait beaucoup je lui ai donné le nom de Chekina non pas juste quelque chose que j'ai ramassé en l'air c'était une révélation du coeur et de voir au travers d'elle un jour une église je lui avais donné le nom de Chekina Lili Lili c'est la fleur Lili je voyais une église qui va grandir comme la fleur de lisse et qui sera là entourée par la gloire de Dieu et j'ai prié beaucoup pour elle pour qu'elle soit une bonne fille le chemin a été rude mais ce que nous remercions le Seigneur parce que vous savez aujourd'hui si vous avez une fille qui se bat et qui à la fin elle se marie et puis elle s'en va remercier le Seigneur pour cette fille et remercier là aussi parce que sachez que peu importe les conseils du parent des parents des parents des parents des parents des parents des parents disaient peu importe comment vous pouvez entourer l'enfant mais si en elle-même il n'y a pas une nature de Dieu ça va être difficile bien sûr qu'un jour Dieu pourra exaucer la prière il y a parfois des enfants vous donner conseil faites tout mais il s'en va quand même si vous avez des enfants qui essayent de se battre cette vie vous devez vous battre et surtout en ces temps de la fin et arriver à ce couronnement là remercier le remercier la et encore une fois merci beaucoup j'étais en train de penser à cette famille qui est venue chez moi cette semaine j'étais très faible souvent ça m'arrive quand je deviens faible la malaria c'est elle qui prend le déçu j'étais très faible je suis allé j'avais fait un rêve je ne sais pas si c'était le mardi ou le mercredi je me trouvais quelque part j'ai vu un serpent qui arrive c'était comme un petit serpent et ça ça m'a secoué un peu j'ai pris le courage et je lui ai donné un coup je lui ai donné un coup sur la tête mais c'est comme s'il n'était pas mort je ne sais pas si il était mort pas mort et je me suis à un moment donné sur une colline très élevée j'étais en train de monter difficilement pour arriver au sommet et j'ai regardé derrière moi le montagne était très élevé et j'ai commencé à craindre qu'ici si je fais un faux pas et que je tombe je dis c'est fini alors j'ai commencé à monter après je suis allé à Kimweza pour prier je ne sais pas c'était mercredi mercredi je n'étais pas ici je suis allé prier là-bas j'avais beaucoup prié et j'ai commencé à me demander ces songes que j'ai vus les serpents que j'avais vus ça signifie quoi je commence à dire Dieu Seigneur je ne sais pas ce que ça signifie aide-moi peut-être il y a des combats je ne sais pas je suis resté là jusqu'un peu tard à un moment donné les lumières se sont éteintes et après il n'y avait plus de lumières je continue à prier et les frères qui est avec moi souvent là-bas il est comme mon gardien là-bas je suis allé 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 après il venait pour m'apporter une bougie une petite torche il m'a entendu prier il est resté pendant ce temps je me demandais toujours mais ce serpent c'est quoi je ne sais pas pourquoi ça m'avait dérangé j'ai terminé je suis resté calme et lui il est venu et il a porté la bougie avec une petite torche juste quand je l'ai vue avec la torche j'ai dit venu tout d'un coup il m'a dit le pasteur serpent j'ai dit serpent oui il y a un serpent ici il a pris le courage il a piétiné ou quoi comment à bétigno qu'à donner un coup à bétiller j'ai dit serpent le bigno oui parce que un serpent la bigno c'est salaire moi aussi je suis sorti à peine abimi on lui a donné beaucoup de coups comme j'avais dans l'histoire que les serpents n'étaient pas morts j'ai dit je vais terminer je lui ai donné beaucoup de coups pour que je sois sûr qu'il n'ira pas faire du mal je ne sais pas ça m'avait un peu troublé j'ai vu ça et je vois je n'ai pas l'habitude d'aller là-bas le mercredi peut-être le matin jusqu'à vers 15h mais restez là ce sont les autres jours comment je suis allé là-bas pour voir ça je n'ai rien compris là-dessus c'est comme ça que quand j'étais là j'étais en train de penser à ce qui est arrivé à ma fille j'ai pensé à cette famille qui est venue tout ces temps je n'ai pensé jamais à ça je ne savais pas bon j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui est venu j'avais commencé à penser il vient de la famille des frères Eric Mbala c'est le petit frère de sa femme les cadets de la famille ça fait plusieurs années la première fois que j'ai connu cette famille c'était quand je suis allé dans le Katanga dans les années 80 c'était pour apporter la parole c'est quoi 84 quelque chose je suis allé là-bas pour apporter des grandes promesses de l'homme c'est là où je vais rencontrer les frères je crois les frères de Kabongo Moïse les frères Kabongo les frères Tondi mais maintenant malheureusement j'ai toujours pleuré beaucoup pour ces frères qui est rentré dans le monde les frères Tondi c'était la Likasi c'est là où les frères Eric travaillait avec sa famille c'est à ce moment que je les ai rencontrés c'est eux qui m'ont reçu avec leur pasteur j'ai prêché et j'ai eu des problèmes et c'est eux ce groupe là qui ont vraiment pris position pour la parole ces groupes là il y en a qui sont ici je ne me souviens plus et quand je suis rentré quand Chekina a commencé à 1991 j'étais en train de penser j'étais en train de prêcher en ce moment là la conduite de l'église et tout ça j'étais en train de penser un jour où le seigneur pourra donner des gens pour travailler dans l'église je ne sais pas comment j'étais là toujours au même endroit je commençais à penser bon si Dieu me donnait tel frère je vous dis la vérité j'ai pensé à frère et j'ai écrit dans mon agenda il seigneur ajoute tu ne peux pas me donner sa frère que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup apprécié il y en a beaucoup d'autres mais lui je me disais tu pries qu'est-ce que Dieu va faire j'ai juste prié j'ai mis quelques noms ici des frères que j'appréciais parce que je savais que dans l'église comme le prophète l'a dit ces fonctions dans l'église peuvent devenir un problème difficile dans l'église si vous n'avez pas de bonnes personnes qui aiment Dieu qui aiment la parole qui aiment le Seigneur comme on peut le voir aujourd'hui pendant toutes ces années des frères de très bons frères j'avais juste prié et puis j'ai laissé j'ai dit comme il est là comment les choses vont se faire j'ai dit je lui dis j'aimerais un jour le voir j'ai laissé je ne sais pas je ne sais pas c'était en quelle année il y a eu beaucoup de troubles au katanga beaucoup de gens sont partis et aussi ils ont été obligés de quitter là-bas la société ils travaillent les a obligés de rentrer ici et après j'ai vu qu'il est resté jusqu'aujourd'hui ça m'a beaucoup étonné de voir que c'est quelqu'un qui sort de sa famille c'était quand j'étais là en train de penser à ça enfin j'ai dit merci beaucoup au Seigneur Jésus qui a rendu toutes ces choses possible encore une fois à vous tous merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse qu'il fasse de même pour tous nos enfants que nous avons et que Dieu fasse prospérer le reste j'avais demandé aux bons garçons qui vont se marier qui ont essayé de bien vivre et que les jours de votre mariage de bons garçons de bonnes filles venez me dire pasteur je vais doter je vais donner quelque chose là-dessus même un cent dollars pour te dire que je t'apprécie et merci pour ce que vous aviez fait ma petite participation si c'est la volonté de Dieu nous allons nous tenir nous allons ouvrir nos bibles dans l'Apocalypse chapitre 5 j'ai beaucoup apprécié les chants des frères de l'Emba j'aimerais voir les papas jouer vraiment un grand rôle dans la bonne marche de l'Eglise j'aimerais que vos enfants ne vous voient pas simplement à la maison aller chercher de l'argent qu'ils vous voient aussi combien vous aimez votre Eglise et vous travaillez pour l'Eglise tous les papas qui sont des anciens dans cette Eglise j'aimerais que vous puissiez vraiment jouer un rôle à travailler excusez-moi j'ai beaucoup apprécié les frères de l'Emba j'ai appris que pendant la semaine les lundis je crois ils sont ils vont aller visiter les autres les frères les encourager j'ai beaucoup apprécié ça j'aimerais que dans toutes les communes vous puissiez faire la même chose aller rendre visite à vos frères les encourager à faire renforcer la communion fraternelle vous puissiez vous aimer un peu plus plus on s'éloigne plus on s'écrit plus vous allez voir les erreurs mais plus vous vous rapprochez vous allez apprendre à vous aimer et à vous supporter et à fermir l'amour dans l'Eglise c'est très très important nous allons lire dans l'Apocalypse 4 1 à 3 Allons-y Allons-y lesugen dans l'Eglise les gens les gens leünüz les gens direct et vous rendez à l'Eglise les gens sont les gens OK maintenant chapitre 5 le verset 1 et le verset 2 Ok, après cela, j'ai regardé, voici les portes ouvertes dans le ciel. Tel une trompette, la première voix que j'avais entendue me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici qu'il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un qui était assis. Cinq, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sceau. Et j'ai vu un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, encore une fois, je viens te dire merci pour ce que tu as fait dans ma petite famille. Bien aimé, Seigneur, tu fais de bonnes choses pour tes enfants. Merci pour cela. Merci pour m'avoir donné une église des frères et des soeurs qui ont prié pour que, Seigneur notre Dieu, les choses s'effacent de la manière correcte. Ce n'est pas facile d'élever une fille aujourd'hui. C'est un combat. C'est un travail difficile. Mais bien aimé, Seigneur, si toi tu y es dans ce combat, nous savons que la victoire sera de notre côté. C'est pourquoi, Père, que tu bénisses, Seigneur, Jean-Claude Peshekina, que tu les raccordes de ta grâce et de tes bénédictions et que, Seigneur, tu les conduises un jour à former un couple heureux. ce qui sera de notre part, vraiment le véritable couronnement. Bien aimé, Père, encore une fois, bénis sa maman et bénis tous les membres des familles du côté de Jean-Claude de notre côté de toute cette église pour ce qu'elle a été, ce qu'elle a représenté. en attendant, Seigneur, la bénédiction qui pourra arriver bientôt. Seigneur, nous remettons tout en temps. Et pour le moment, nous voici dans la parole que tu bénisses la lecture de la parole. Que tu bénisses la compréhension de la parole que tu nous accorde de la révélation que c'est cette Bible que je tiens aujourd'hui qui m'a été donnée par Jean-Claude soit l'union entre ces jeunes hommes et sa femme et Père bien-aimée et Père bien-aimée alors que nous nous abandonnons entre Thomas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai... Ça va? Ça va? Ou bien ça commence? Hein? Ça va? Bon, je vois déjà... J'avais demandé à ceux que nous venions de l'après-midi pour nous. Mais je crois que vous aviez prié pour que ça soit frais. Hein? OK. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais aborder tout ce que j'ai à lire. Je vais souhaiter que à chaque jour, je puisse apporter au moins pendant 1h30. Parce que je me suis rendu compte que cet enseignement, il y a beaucoup de gens qui apprennent ça. Bon, je m'en étais malakissouisain, la batoumingue, basalie, cause l'anda cause wayango. Et... Hein? Ce serait mieux une bande 1h30, 1h45. Et que vous aussi, vous puissiez bien comprendre ces sujets. C'est très important. Très, très important. Et l'équipe, il y a beaucoup de gens qui pensent à mon Dieu. Donc, ça ne passe pas, ça ne puisse pas passer comme ça. Mais que ça puisse rester dans vos cœurs. C'est le plus grand sujet, le plus grand enseignement que Dieu nous a apporté dans ces derniers temps. Après l'enseignement, rentrer à la maison et commencer à lire. Je crois que c'est presque le seul livre où, déjà dès le début, il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui est écrit. » « Heureux ! » Donc, ne prenez pas ça vous écouter quand vous rentrez à la maison. Bon, on est dans les chiquan, on est dans les brefs. Ça a leur place. La lecture de la parole doit aussi avoir sa place. Pour vous rapprocher un peu plus de Dieu. Il y a une soeur qui m'a appelée de la France qui m'a dit « C'est la soeur Esther. » Elle est mariée. Elle attend famille, je crois. Je ne sais pas si c'est son deuxième enfant. Elle m'a dit « Pasteur, vraiment, il y a quelque chose de spectaculaire, d'un miracle qui s'est accompli. » Il y avait une famille ici. Ils avaient tellement de problèmes. Je ne sais pas s'ils avaient deux ou trois enfants. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble. On a essayé de les aider, ça n'a pas marché. Tout le monde, tous sont venus, ça n'a pas marché. Mais après, ils se sont séparés. La femme est allée à Londres. Le mari est resté ici. à France. Et on a dit à l'homme qu'il ne peut plus jamais mettre ses pieds à Londres. C'était le gouvernement de Londres, de la Grande-Bretagne. les autorités de Londres décidait qu'un septembre ne mettra plus ses pieds. Ils ont fait comme ça, je ne sais pas, deux ou trois, je ne sais pas. Et un jour, le jeune homme vient le frère, il a demandé à une sœur, « Frère, donnez-moi un peu les bandes des passeurs d'Yoka. » Et on lui a donné le serment sur le mariage. Et il a commencé à écouter. Et là, comme on l'expliquait sur le mariage, il a entendu un endroit « Si toi, tu es un homme, tu es marié, tu chasses ta femme, tu fais ceci, c'est un piège du diable. » Et ainsi de suite, il a entendu tout ce qui a été dit. Et il était très touché. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il a pleuré. Et au même moment, il a téléphoné sa femme qui était à Londres. Ma femme, vraiment, pardonnez-moi, j'étais fait beaucoup de mal. On s'est séparés. C'est ici et cela. Je viens d'écouter une bande. Ça m'a touché. La femme était là, ne comprenait pas. Tous ont essayé des fois, les aides, ça n'avait pas marché. comment cette bande l'a convaincue à ma femme rentrer ici. On va vivre ensemble. La femme ne comprenait pas. Le frère est allé voir d'autres frères pour une bêtise. et c'était un grand miracle. Et après quelques temps, la femme est venue. Et aujourd'hui, ils vivent dans une parfaite harmonie. Et tous sont surpris. Ils ne comprennent pas comment juste une bande a pu faire quelque chose qu'on a essayé pendant les années sans n'a pas marché. C'est pour vous dire que c'est Dieu qui travaille. Et j'ai entendu qu'ils vont venir ici à la convention pour dire merci à Dieu agir. Quand vous écoutez la parole, Dieu est capable de te parler. Amen. C'est pourquoi lisez la Bible. Écoutez les prophètes. Écoutez les bandes de votre pasteur. Écoutez la parole. Vous allez vous rapprocher plus près. L'autre jour, il y avait des frères qui m'ont dit qu'on était avec les frères. Il y avait un frère qui disait qu'il y avait une petite discussion. Pas trop, mais bon. Juste moi, les solos. Ah oui, les solos. Les solos qu'ils n'ont pas d'écho. Il y avait il y a quelques frères qui ont mis dans leur téléphone la voix du pasteur pour répondre au téléphone. Alors, il semble qu'il y a eu quelques ma solos. Moi, ma solos les kanaki nakatina bandekou. Mais, il semble que c'était je ne sais pas si c'était avec les papas ou comment. Alors, les frères m'ont demandé mes pasteurs on discutait un peu est-ce que c'est bon ou bien c'est mauvais. On ne peut pas discuter sur ça. je ne peux pas dire mais c'est bon et surtout je dis surtout ce sont des jeunes qui font s'ils font ça. Laissez-le faire ça. Écoutez cette voix ça va les aider. Laissez-les faire des bonnes choses. qui les avancent comme ça. Ils écoutent cette voix excusez-moi je ne sais pas pourquoi j'ai ma longe comme ça. Bon, laissez-le faire ça. Il y a un frère Joseph aux Etats-Unis. Il était ici quand il y a eu des problèmes avec les Rwandais. On les a emmenés aux Etats-Unis. Il m'a dit un jour il travaillait dans un hôtel. Travailler, travailler en un moment donné il était devenu un peu faible. Et puis une femme commençait à les tourmenter. Il me dit un jour je me suis retrouvé avec cette femme. Elle était là et j'étais prêt à aller avec elle. Il dit au même moment tous les enseignements qui donnaient aux jeunes gens. Quand tu nous disais toi un fils du roi te tenir là devant une prostituée c'est un serpent. Tu vas te déshabiller pour prendre cette femme. Il dit parce qu'au même moment j'ai entendu comme cette voix là moi un fils du roi te déshabiller il dit il dit pasteur dès que j'ai entendu ça je me suis habillé j'ai sauté je suis parti j'ai dit femme va-t'en si je n'avais pas entendu cette voix aujourd'hui écoutez la voix des dieux ça va vous rapprocher plus près donc maintenant on est dans l'Apocalypse chapitre 4 je voulais entrer dans l'Apocalypse 5 mais je n'aurais pas le temps mais on va juste parler d'Apocalypse 4 je vous ai dit qu'Apocalypse 4 la Bible commence après cela après cela après après quoi parce que nous voyons que dans l'Apocalypse chapitre 3 l'Apocalypse chapitre 3 1 jusqu'à chapitre 2 et chapitre 3 ce sont les âges de l'église ce sont les âges de l'église et le dernier rang c'est lequel c'est l'ange de l'église de l'Odyssée c'est ça le dernier rang mais la Bible nous dit ici après cela je voici une porte ouverte dans le ciel et j'ai entendu une voix comme une trompette on va arriver au chapitre 5 parce que maintenant nous sommes dans la brèche le premier sujet c'était Dieu dans la simplicité mais maintenant c'est la brèche entre les âges de l'église et l'ouverture des sept et cette brèche est formée par le chapitre 4 et le chapitre 5 parce que le chapitre 6 c'est maintenant l'ouverture réelle des sept seaux et là c'est au ciel les seaux sont ouverts au ciel et chapitre 7 chapitre 8 chapitre 9 c'est l'ouverture des seaux de tous les six seaux les sept seaux et dans l'apocalypse 10 c'est celui-là qui a pris les livres qui descend maintenant sur la terre avec ces livres pour apporter la révélation à l'église après cela j'ai regardé voici les portes étaient ouvertes le prophète de Dieu nous dit dans le 24 ancien je crois que je vous avais donné quelques passages paragraphe 40 bon nous voyons c'est là après ces choses après cela ou après ces choses après signifie après que les âges de l'église sont terminés puis Jean reçu l'ordre de monter plus haut monter ici ce qui signifie il lui avait montré tout ce qui arriverait dans le monde des âges de l'église c'était ici sur la terre puis après que les âges de l'église sont terminés nous avons vu que Jean était un type de chaque vrai croyant à qui Christ donnera l'ordre de monter en haut n'est-ce pas il lui sera donner cet ordre de monter ici paragraphe 42 nous avons vu que la voix qui lui avait parlé c'était la voix d'une trompette claire c'était la même voix qui lui avait parlé ici sur la puis quand les âges de l'église furent terminées il quitta la terre s'éléva dans les cieux et appela ses rachetés à monter avec lui après les âges de l'église ça c'est très très important paragraphe 66 c'est la même chose qui arrive juste ici l'église est enlevée dans les cieux et maintenant Jean est amené avec elle comme un type de ressuscité monte ici chaque chrétien c'est la même chose qui arrive juste ici et nous avons vu que cette voie qui lui ordonna de regarder derrière lui vers la guerre était la même que celle qui lui ordonna de monter chaque chrétien charlie la même écoutez maintenant la même voix qui a dit à Jean de monter écoutez bien chaque chrétien charlie la même voix qui ordonna un jour de faire demi tour la balle dans le Kentucky c'est la même voix qui ordonnera monte est-ce que vous suivez ça c'est un jour qui disait à Charlie 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 tu as ce tu as tu as fait ça tu as fait ça fait des mitos tu seras guéri et Branham dit que cette voix qui t'avait dit ça un jour cette même voix te dira monte c'est pour dire que ce n'est pas la voix de Branham mais c'est la voix des dieux dans William Branham c'est pour dire que c'est la voix de Branham c'est qu'un frère Evans n'es pas heureux la voix qui t'a dit c'est la même voix qui a dit ici il est en train de parler de la voix qui avait parlé à Jean et Branham c'est la même voix qui a parlé à Jean c'est la même voix qui a parlé à Charlie c'est la même voix qui a parlé à Evan c'est la même voix que nous avons entendu Brana Medhi c'est la même voix oh la la quel ordre combien elle est réelle cette voix claire et distincte comme le son d'une trompette fais demi tour serre moi monte où je me trouve c'est la même voix que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui Brana Medhi dans le message le trône est-ce que vous me suivez Chantal tu me suis ok le trône ok c'est c'est voix qui nous parle à la fin des âges quand les âges sont terminés par par le dit la même chose au chapitre 4 du livre de l'apocalypse nous avons terminé le chapitre 3 soyez un peu respectueux je vais me posséder de vous garder trop longtemps mais dans ce chapitre 3 ou chapitre 4 l'église était montée ecclesia emataki vous voyez qui ont amené les enfants là bas ban ban qui ont laissé les enfants qu'est ce que les enfants faisaient la odysse c'est l'enfant de qui d'abord et s'aliment on a amené un point la maman de cette maman ok maman maman 1 pardon pardon mais la maman elle est mais l'enfant qui a mené l'enfant là bas au dessus à trop 5 ans vous les laisser là pas moi non moi je moké au tiki et moi non sociaux on va se tenir au debout c'est difficile grâce étonnante grâce étonnante étonnante améné un peu cet enfant sou va é f com Oh moi, j'ai été perdue, Je suis retrouvé aveugle, Maintenant, je vois cette grâce, Mais c'est la grâce, Et il faut ta mère, C'est la grâce, Elevons le mains, Remercions le Seigneur, C'est la grâce, 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 lusion, C'est la grâce, C'est la grâce, Alléluia 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 Notre Père et notre Dieu Nous venons humblement devant toi ce matin Pour te remercier pour ces miracles qui viennent de s'accomplir Alléluia 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 Pour nous montrer réellement que toute notre vie est sous ton contrôle Alléluia 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 Il est écrit dans la parole Alléluia Alléluia Comment cet enfant pouvait tenir même pendant 5 minutes Quelle force il a pour pouvoir tenir pendant 5 minutes Quelle intelligence cet enfant a pour pouvoir garder pendant 5 minutes Alléluia 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 Aide ses mamans Ses papas et surtout ses mamans Et comprendre la responsabilité Comment se tenir dans la maison de Dieu Père, si tu n'avais pas mis ta main A quoi allons-nous assister cet après-midi Une scène horrible Aide nos Pères Pardonne notre négligence Aide nos Seigneurs Remettons tout entre-temps Que tu bénisses la maman qui a reçu cet enfant Que tu sois avec tous tes enfants Au nom du Seigneur Jésus Christ Amén Amén C'est qui c'était une maman ou une papa qui a reçu C'était une maman Un huissier C'est une maman J'avais vu bien c'était une maman C'est laquelle, c'est quelle maman Quelle est la soeur qui avait J'ai vu que c'était une maman C'est qui Elle est là derrière Merci beaucoup maman C'est une maman Le dimanche passé Je vous avais lu dans le message Je vous avais lu dans le message Vous les parents Ne laissez pas vos enfants courir partout dans la salle Sincèrement c'est comme si on vient On écoute des chants Et puis on rentre à la maison C'est un travail, un service extrêmement pénible Je vous ai parlé A Lopakina Pino Il ne faut jamais se promener dans la salle J'ai pris notre brochure Nous avons une pièce Je ne sais pas si c'est où C'est le prophète en a parlé De ne jamais laisser les enfants Mais n'empêche que j'ai vu des églises Où on permettait aux enfants De courir partout dans les sanctuaires Les adultes étaient là En train de s'interpeller Voilà un bon moyen De démolir la réunion Vous avez vu comment ça détruit la réunion Le prophète dit toujours Gardez vos enfants avec vous Si ce n'est pas pour ça Ce qui est arrivé Laissez les enfants qui sont en train de courir Frère Banama a beaucoup parlé de l'épilepsie Et de toutes ces maladies Qui frappent les enfants Parce qu'ils sont tous les temps Tous les temps Tous les temps En train de s'interpeller Et de toutes ces choses Les mamans on en parle On en parle On en parle Les papiers jetés en bas Chaque jour et après le dimanche On va trouver des petits papiers Partout partout dans la salle J'ai parlé des petits sachets Qu'on est en train de jeter dans la rue C'est comme si Je ne sais pas On parle Aux hommes qui écoutent Bien je ne sais pas Ce qui se passe Les dimanche passés J'ai dit aux mamans Et partout là-bas J'ai ramassé tous les sachets Qu'on a jetés partout là-bas C'est très difficile Jésus disait à ses disciples Jusqu'à quand Je vais vous supporter Les gens quand même À un moment donné On leur parle Ils les écoutent Et ils changent Vous parlez 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 Au lobby Les enfants Les petits-enfants Là au-dessus Les dimanche passés J'ai parlé comment des mamans Et j'ai trouvé des jeunes gens Beaucoup au-dessus là-bas Inhabitudes Dormir Et s'amuser A l'église ici On vient On dort On se met là-bas Et toutes sortes Des trucs On n'a aucun respect Pour la maison De Dieu Pour les sanctuaires Et si Dieu n'avait pas protégé Après quelque chose de mal Mais où était Dieu Où est votre Dieu S'il était là Vous voyez Dieu n'est pas là Et tout ça Ça allait retomber sur qui C'est le pasteur Qui n'a pas Dieu Essayez quand même De rendre La vie facile A votre pasteur En écoutant Obéir Des simples choses Qu'il essaye de vous dire Vous êtes difficile Très difficile Excusez-moi de vous dire ça Commence à trop souffrir Pour parler 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 Commence à trop s'y porter Ce sont des petites choses Qu'on doit On sait que Bon Ça C'est l'église Bon Ici Vous allez voir Après Si Peut-être Parce qu'il fait Vous allez voir Les enfants Qui se promènent Les enfants sont là-bas Les enfants sont là-bas Les enfants sont là-bas Les enfants sont là-bas Dans la rue Les enfants sont là-bas À un moment donné On se demande Où est-ce qu'on est ? 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 Où est-ce que tu sentras ? Où est-ce qu'on est que tu te blades y est Comme à'mer Où est-ce qu'on est ? Ou est-ce qu'on est que tu peux tu 오랜만e menos ? Où est-ce qu'on est qu'il te Wade ? Où est-ce qu'on est qu'il va tu ? T'entraînant ça fait vingt ans par amour qu'on dit ce soir et celui-ci camille bouteau comibale et qu'on est là pour salier longues après vingt ans il faut que les choses deviennent un peu plus facile si ma mme bouteau comibale et s'inguerie macambo et qu'on m'a pété pété c'est comme si ça devient un peu de plus en plus difficile c'est ça le cola et celui qu'on m'a passé les sources pour les cas c'est pas parce que les nombres augmentent ou quoi j'ai évité au bateau basse et les coïens minghi toni ni la plupart ce sont les papas qui sont là minghi salibatata au basse à liwan ce sont leurs enfants et salibana bango ce qui se sont ajoutés certainement yana mais bon la plupart ce sont les enfants les basse à lille kassi minghi basse à l'iban abyssopé banaya banan abyssop les choses pouvaient être plus facile parce que bon à cambo et pour qu'il faut ça la fin on instruit les enfants là au paillé bateau baby macambo et basse à l'écoupé samala qu'on abana nandako si les passeurs doivent venir ici après vingt ans il ya les papiers l'assemblée parce qu'il y a l'allée à s'acheter pour moi qui les bandes à papier pour moi qui n'a quatre ans d'accord à l'ensemble tout c'est que les passeurs dit c'est comme si bon et on se passer à ça les groupes à qu'il insiste il a essayé à l'obama cassé à l'obama cassé à zong et la loupe à les sachets là on les voit dehors sachez qu'on a tout moni en voli banda il faut que les passeurs passe par là pour dire ramasser c'est tout à fait normal c'est pas correct et s'allume à la motte et j'ai un peu d'habitude au bongo la moquée des gens responsables au salabat au bac au libre avec au commentaire bongo n'est pas ça revient ici quand même qu'il les tâches faciles passer à y avoir au salon aïe et ça l'a pété s'il faut chaque fois parler aux adultes parler aux enfants ce qui s'est mis par l'agnos au coloban n'a pas micolo colobana bana j'étais en train d'essayer à dire à quelques fraîches et qu'une publication d'une émotion avait longuement travaillé bon essayer quand même d'aider pour que on vient ici on trouve les choses un peu plus faciles salat en moulin et c'est ingrédit et omika coup bon au bongo à la ligne et des sottes au commis m'a quand vous allez moi pété c'est de temps en temps quand on vient on doit être attristé on doit être attristé c'est qu'il y a eu c'est qu'il y a eu au camara oil et okimara oil et okimara parfois je me demande comment je suis encore vivant jusqu'à par l'eau sur son ami tout n'a qu'un n'est qu'un n'est qu'un n'a bon boy qui n'a les lots avec tous ses poids namo combagnons sur l'église ici c'est pas 8000 personnes le sambo à naïvité bateau pérenne en côte aux mohambé avec tout c'est qu'il ya qu'un problème nama camo n'y osso et ali chez qui la publication n'a pas chez qui la publication est à l'écoute une tâche très ardue au salam okoye a passé min il ya partout les appels ici on vient d'avis c'est qu'un jour qui est là maurija et aliawa avec ses combats derrière nabitoumba et salissima vous allez là bas de problème vous venez vous n'avez pas de problème ok paibou et macambo laisser l'endroit où on peut se reposer c'est quand tu y es peut-être quelque part seul en train de prier c'est le seul endroit où il s'y qu'a obé les mots qu'on qui copait ma et salitant aux saliers au mot que paibou pour vous allez qu'au bond et là mais partout c'est le son que des fonds c'est qu'un n'y on sort pour bélimi kakata n'a essayé d'aider votre pasteur j'ai beau mika pour sali sa pasteur nabino d'alléger la tâche volé mis à moquer mokoumba naï un jour s'il partait mokonomoko ce qui a accueilli c'est pas n'a évité ce sera peut-être je ne sais pas comment le seigneur va faire mais et pour sa tension à éviter le récanicolo à pour ça là ce sera par une maladie ou bien par je ne sais pas où il vous sera l'apport non et pour cela n'a ni trop trop de stress au bac à l'issue ming et les qui le problème m'a qu'on réussit si vous savez le stress on m'a on m'a fait les examens bamin ganga battalibas a ligné par examen bon j'avais la malaria la sakina malaria et on a trouvé que le cholestérol était monté par moni cholestérol et salia pour mata je ne mange pas trop de viande et trop de ceci n'a lié à caver sur les milités biocommies l'immunité la médecine dit que ce sont les stress bamin ganga babi ma cambonio c'est ça dit qu'on s'en a monté m'a passé qu'ils font peut-être ça peut aussi faire augmenter les cholestérol par mon souci et qu'occuper pour matissa colestérol trop de stress à cammin et sali consola moté m'a passé des camboubouille 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 ça fait augmenter et salue matissa colestérol un jour ce sera le coeur mon corps moco et consola moté ma et à la fin vena souka ça va être quoi et consala nini soyons sages tous à l'anabouagna et j'aurai le mokolo ya coquine d ça va être pénible et consola pas si soyez sages tous à l'anabouagna ok nous allons nous tenir de tout côté l'éma l'écrit 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501